Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le Sénégal se prépare pour ses élections locales de 2022. C'est dans ce contexte que la coalition de l'opposition, Yewi Askanui, a investi ses candidats, parmi lesquels sont comptés Barthélémy Diaz, désignés en grande pompe comme tête de liste de la capitale Dakar. Le Togo a déployé des efforts considérables ces dix dernières années pour moderniser ses routes. Un réseau qu'il faudra désormais entretenir. 30 milliards de francs CFA seraient nécessaires en 2022 pour l'entretien du réseau routier selon les autorités togolaises. Et le Niger ambitionne d'améliorer le réseau routier dans le nord-est et le sud-ouest du pays. Le gouvernement vient d'approuver cinq contrats de construction de routes rurales à Tawoua et à Tilaveri pour mieux exploiter les atouts de ces régions. Mais tout d'abord en Algérie, le procès de l'ancien Premier ministre Adel Malek Kasselal et de son ancien directeur de cabinet, Moustapha Rayel, a débuté ce lundi 22 novembre. Tous deux sont poursuivis dans une affaire liée à la corruption dans la Wilaya de Bejaïa. Le procureur de la République du pôle pénal spécialisé dans les crimes financiers et économiques du tribunal, Sidi Ahmed, a requis une pète de sept ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars pour le premier et trois ans de prison ferme ainsi qu'une amende de 100 000 dinars pour le second. Au Sénégal, les élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 prennent des allures d'élection présidentielle. Le candidat Barthélémy Diaz a été désigné le 21 novembre comme tête de liste de la ville de Dakar lors du grand meeting politique d'investiture de la coalition Yewi Askan. Oui, son objectif, réinventer Dakar. Il ne cache pas ses ambitions présidentielles pour 2024. Les précisions de Robert Tobogbe. En français, Yewi Askan, oui, signifie libérer le peuple. Dans la soirée du 21 novembre, le peuple, partisan de cette coalition de l'opposition, a pris d'assaut ce grand terrain de Dakar. Dakar, une ville dont Barthélémy Diaz veut diriger la mairie. Municipalité très disputée dont ses partisans veulent lui remettre les clés. Une étape importante pour l'homme politique. Je vous invite à comprendre que ces élections locales, ce n'est rien d'autre que le premier tour de l'élection présidentielle pour ceux qui ne comprennent pas que le troisième mandat n'est pas autorisé au Sénégal. Mais qu'ils sachent qu'on ne leur donnera aucune emprise ni aucune chance sur l'issue du scrutin pour ne pas lire sur leur volonté manifeste de vouloir tricher. Au nombre des membres de la coalition Yewi Askan, oui, des soutiens de poids dont Khalifa Sal, ancien maire de Dakar, et Ousmane Sonko, leader du PASTEF, le parti des patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Une fraternité qu'Ousmane Sonko veut exprimer à Barthélémy Diaz. Le leader du PASTEF rejette la charte de la non-violence proposée par des représentants des confrères musulmanes. Les Africains ont décidé de prendre le dessein en mai. Et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des consciences. Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso, vous voyez ce qui se passe au Mali, vous voyez ce qui se passe en Guinée, et vous voyez ce qui se passe ici au Sénégal. Pour réinventer Dakar, Barthélémy Diaz devra, dans le cadre de ses municipales et départementales prévues le 23 janvier 2022, faire face à Abdoulaye Dioufsar, son principal concurrent. Il est l'actuel ministre de la Santé et tête de liste de la coalition de la majorité, dénommée Beno Bokyakar. C'est un retour controversé au Soudan. L'ancien premier ministre Abdallah Hamdok, qui avait été écarté de son poste suite au coup d'état militaire du 25 octobre dernier, a repris ses fonctions le 21 novembre, après la signature d'un accord avec les militaires. Un accord contesté par les Soudanais qui continue d'exiger le retour du pouvoir civil. Une dizaine de ministres ont d'ailleurs démissionné dans la foulée. Les explications de Philomène Cine. Écarté lors du coup d'état du 25 octobre 2021 au Soudan, le premier ministre Abdallah Hamdok a été rétabli dimanche 21 novembre à son poste après un accord avec le général Abdel Fattah Al-Bourhan, auteur du coup d'état, à l'issue de la signature. Les deux hommes se sont exprimés l'un après l'autre, en s'engageant à la résolution de tous les défis de la transition, dont le partage du pouvoir entre civils et militaires, et la libération des personnalités politiques arrêtées depuis le putsch. Il est donc évident que les margements du général Abdel Fattah restent très limités, notamment que les États-Unis, qui est le principal partenaire financier du Soudan, ont refusé notamment de lui accorder également un soutien financier. Et aussi bien les pédagogues, face aux venus à la menace du gendarme américain, ont vu revoir la coopération avec le général Abdel Fattah. Le général Abdel Fattah reste à la croisée des chemins, donc on peut comprendre déjà le désistement en tant que tel. Le Conseil central des forces de la liberté et du changement, regroupant la société civile et les partis d'opposition, ainsi que plusieurs autres partis politiques, ont annoncé qu'ils n'étaient pas concernés par l'accord entre le chef de l'armée soudanaise et le premier ministre. Également, les Soudanais ont continué à manifester par milliers contre la jeune, malgré le retour du premier ministre civil. La crainte est que le premier ministre Amdok soit très mal perçu par l'opinion publique soudanaise. Sur quelle base a-t-il accepté de revenir ? S'il est vrai qu'il y a eu la libération de ses partisans, il est important de comprendre qu'il y a eu des crimes de sang. Et ces crimes de sang, dans le cas de l'accord, restent prescriptives, avec aucune possibilité de poursuivre contre les forces armées soudanaises qui sont la base des actions commises. Et si tel est le cas pour l'opinion publique soudanaise, Amdok est très parfois perçu comme étant une personne qui a trahi cette cause en tant que tel. Le premier ministre soudanais Abdallah Amdok a déclaré dimanche qu'ils ont convenu de tenir des élections avant juillet 2023. Il a affirmé dans le même temps être libre de former un gouvernement de technocrates. Par ailleurs, une partie de la communauté internationale salue la déclaration politique signée au Soudan. L'ombre de l'ancien président Yahya Djamé plane sur la campagne électorale en Gambie, malgré son absence. L'ancien chef de l'État, exilé en Guinée équatoriale depuis 2017, a décidé d'apporter son soutien au candidat Mamakande pour l'élection présidentielle du 4 décembre. Ce dernier a diffusé des enregistrements de Yahya Djamé lors de ses événements de campagne, ce qui pourrait lui coûter sa place, car l'ancien président a l'interdiction de participer à la politique du pays. Plus de détails avec Nathalie Mou. Le candidat à la présidentielle en Gambie, Mamakande, est menacé de poursuites judiciaires. Des voix s'élèvent dans les rangs du parti au pouvoir contre le soutien manifeste de l'ex-président gambien Yahya Djamé pour le candidat du Congrès démocratique de la Gambie. Le président Adama Barro a indiqué qu'il est prêt à saisir la commission électorale pour dénoncer l'ingérence de Yahya Djamé dans le processus électoral gambien. La réaction du président gambien Adama Barro par rapport aux enregistrements publiés de l'ex-président Yahya Djamé qui est en exil en Guinée équatoriale est une réaction d'un homme qui est désabusé. Il est reproché à Mamakande de diffuser des enregistrements audio de Yahya Djamé lors de ses caravanes électorales. Pourtant, l'ex-dirigeant est sous le coup d'une interdiction de participer à la campagne électorale dans le pays. De plus, son parti, l'Alliance Patriotique, pour la réorientation et la construction, n'a présenté aucun candidat pour le scrutin, mais a signé une alliance avec le parti présidentiel, le parti national du peuple. Le même président qui a signé un accord électoral, du moins son parti, avec l'actuel président Adama Barro, a signé quelque chose de semblable avec son rival qu'il soutient par des enregistrements publics, est une trahison qui s'apparente à un coup de couteau dans le dos. Yahya Djamé bénéficie encore d'un important soutien politique en Gambie. Son futur rôle dans le pays, ainsi que la question de la justice pour les crimes commis sous son règne, occupent les débats politiques dans le pays. En Gambie, près d'un million d'électeurs sont appelés aux urnes le 4 décembre pour élire leur président pour un mandat de 5 ans. Également dans l'actualité, en Mauritanie, les séances de consultation nationale sur la réforme du système éducatif ont pris fin le 20 novembre à Noachot. Lors de ces consultations, les experts ont recommandé l'adoption de l'arabe comme langue d'enseignement au lieu du français. Rappelons que ces dernières semaines, la Mauritanie, dont l'indépendance a été obtenue en 1960 vis-à-vis de la France, a connu une polémique généralisée concernant la domination de la langue française dans les programmes d'enseignement du pays et ce malgré la reconnaissance de l'arabe comme langue officielle dans la Constitution. 30 milliards de francs CFA, c'est la somme dont aura besoin le Togo en 2022 pour assurer l'entretien de son réseau routier selon les autorités. Ces prévisions ont été annoncées le 18 novembre lors d'une réunion d'experts à Lomé, suite logique pour garantir le maintien de la politique de modernisation des infrastructures entamées depuis une décennie dans le pays, en sujet de Philomène Tine. Au Togo, les infrastructures routières connaissent une modernisation soutenue depuis plusieurs années. En 2022, le pays aura besoin de 30 milliards de francs CFA pour assurer l'entretien du réseau routier. La Société autonome de financement pour l'entretien routier pourrait mobiliser 24 milliards de francs CFA de cette enveloppe financière, dont 7,2 milliards seront destinés au financement des travaux de réfection des routes et pistes rurales. Malheureusement, ce financement est insuffisant. Le challenge d'aujourd'hui pour la Société autonome de financement de l'entretien routier, c'est de trouver toutes les ressources nécessaires pour maintenir l'état de nos routes et surtout lutter contre les véhicules, les gros porteurs qui captent les routes. D'où cet effort important, ce budget que vous voyez, qui semble important mais qui est largement insuffisant pour pouvoir faire face à tous les besoins d'entretien routier au Togo. Le système d'entretien des routes au Togo est confronté à l'insuffisance des ressources du fonds routier par rapport aux besoins, à la faible capacité technique et financière des petites et moyennes entreprises de travaux publics, entre autres. Néanmoins, les autorités font d'énormes progrès dans la modernisation des infrastructures routières du pays. Ces quatre dernières années, un investissement d'un montant de 2 milliards de dollars a été consenti dans la construction et la rénovation de 1500 kilomètres de routes au Togo. Il faut dire que ces derniers temps, le Togo a fait un effort important dans l'entretien routier. Le Togo a fait un effort important dans l'investissement des routes. Maintenant, il s'agit de les entretenir. La stratégie du Togo, c'est d'être un pays de service, un pays de robe pour les pays du Sahel. Le réseau routier togolais compte 11 777 kilomètres, dont environ 2 101 kilomètres de routes nationales revêtues et 1473 kilomètres de voiries urbaines. Le pays compte 1294 kilomètres de routes nationales non revêtues et 6 802 kilomètres de pistes rurales. Au Niger, il est aussi question d'infrastructures routières. Le gouvernement vient d'approuver cinq nouveaux contrats pour la construction de routes rurales dans les localités de Taoua, situées dans le nord-est du pays, et de Chilabiri, situées dans le sud-ouest. Le but, assurer une meilleure exploitation des potentialités agricoles et touristiques de ces deux régions. Les explications de Mildrediamo. Des projets sont en cours pour développer le réseau routier au Niger. Le gouvernement a approuvé cinq nouveaux contrats pour la construction de routes rurales. Les nouvelles infrastructures sont destinées à renforcer l'accessibilité de plusieurs localités rurales de la région de Taoua, situées au nord-est, et de Chilabiri, au sud-ouest du pays. Le déficit client en matière d'infrastructures routières qui connaissent les régions de Chilabiri et Taoua limite malheureusement l'exploitation des atouts qu'elle rigorge, notamment en termes de production agricole et de tourisme. Or, pour qu'un agriculteur puisse transporter sa production jusqu'au marché ou qu'un touriste puisse découvrir les merveilles ou les sites emblématiques d'une région, il faut que les personnes et les biens puissent circuler dans de meilleures conditions. Dans une large mesure, de même qu'une économique dynamique dépend du mouvement des produits et des services, les populations sont tributaires des routes pour l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé. Dans la localité de Taoua, il s'agira de la construction et de la réhabilitation de 236 km de routes rurales. Pour un coût d'environ 19 millions de dollars, ce projet a un délai d'exécution de 30 mois. Pour ce qui est de la région de Chilabiri, les travaux portent sur la construction d'un linéaire total de 198 km attribué à trois entreprises locales de génie civil pour un délai de réalisation de 22 mois. À travers ces contrats, le gouvernement entend améliorer la donne et faire en sorte que la construction des routes dans ces localités contribue à réduire les disparités régionales, désenclaver ces zones, favoriser une meilleure exploitation de ces atouts, accroître la création de la richesse et aussi booster la mobilité qui est une condition préalable au développement économique, social et durable. Le développement du réseau routier à Taoua et à Tilaabiri permettra une meilleure exploitation d'importantes potentialités agricoles et touristiques que disposent ces localités. Une fois achevées, les infrastructures devraient contribuer à dynamiser l'activité économique dans ces zones où les populations s'adonnent principalement à l'élevage, l'agriculture et la pêche. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada